Bonjour Kinshasa, bienvenue sur le plateau de O.S. Talk Show. C'est Perfecta Biladi et Madame Raïcha. Aujourd'hui, nous allons parler de l'aménoré. Nous allons savoir un peu plus sur le sujet. Bonjour Madame Raïcha. Bonjour. Alors Madame, dites-nous, c'est quoi l'aménoré ? Alors, on va faire court l'aménoré. C'est la perte ou carrément l'absence des règles qui peuvent aussi être une interruption soudaine chez une femme qui déjà avait ces règles biennables. Ok. Alors, pour le cas de la femme, puisque vous parlez des femmes qui ont déjà leurs règles, l'interruption de règles pour les cas des femmes qui ont déjà eu leurs règles, quelles sont les causes ? Alors, pour être plus précise, on va savoir qu'on doit distinguer deux types d'aménoré. Nous avons l'aménoré primaire et secondaire. La première, c'est-à-dire l'aménoré primaire, est constatée ou encore on parle de cela chez les femmes ou encore les adolescentes, les pubertes, qui ont une fille qui n'a jamais eu ces règles par avant. D'accord. Alors, quand elle n'a pas ces règles, c'est tout à fait primaire. D'accord. On en parle aussi chez une femme ménopausée. Bon, au niveau des femmes ménopausées, on ira directement au niveau secondaire. D'accord. Une femme ménopausée, par exemple, n'a plus ces règles, donc c'est secondaire parce que, justement, bien avant, elle a eu à avoir ces règles pour une première fois au courant de sa vie. D'accord. Et aussi, on peut encore parler d'aménoré secondaire en cas de tumeur, par exemple, chez une femme. Une femme qui connaît une tumeur interne n'a pas de règles. D'accord. Il faudrait d'abord, pour cette femme, qu'elle puisse d'abord se focaliser ou encore se classer. Elle fait partie de l'aménoré primaire, c'est-à-dire, c'est une jeune fille de 9 ans, par exemple. À 9 ans, c'est normal qu'une femme n'ait une jeune fille n'ait pas ces règles. Donc là, il n'y a pas de problème, ce n'est pas alarmant. Mais au cas, par exemple, que c'est une femme, une jeune femme déjà, qui a déjà connu des règles, qui a déjà évolué dans sa vie intime et qui se retrouve ne pas avoir des règles pendant un long moment, alors pendant un long moment, alors là, oui, peut-être qu'il faudrait aller parce que ça peut être dû à une tumeur interne qui n'a pas été encore découverte, par exemple. Ou encore, ça peut être dû à un événement heureux, à pédégrossesse, par exemple. Donc voilà. Merci beaucoup pour les réponses d'aujourd'hui. Alors, c'était Ouest Talk Show. Nous espérons que vous avez un peu plus appris sur l'aménoré. On se retrouve très prochainement, une fois de plus, sur le plateau. Merci, au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501